Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Monsieur Schmuck, le meilleur d'entre nous. Enfin, presque. En tout cas, un des moins mauvais, ça ne faut aucun doute. Mais qui peut bien s'en prendre à nous ? Les mystérieux terroristes du Genki-Fou-Né ? Et qu'elles nieront-ils avec les grévistes ? Les Kanitoshi. Se remettra-t-il de son opération ? Dans quel état allons-nous le retrouver après le traitement que lui administrait le professeur Fukidru ? En attendant, nous voici dans un nouvel univers. Encore un. Quand allons-nous enfin atteindre notre objectif ? Le nouveau monde que nous espérons. Je suis Delta, commandeur. Et je vais trouver ce monde. Je vais trouver ce monde. Présenté ! Arme ! Reposez ! Arme ! Mes amis. Nous sommes ici rassemblés pour un dernier hommage à notre compagnon d'armes. Monsieur Schmuck n'était pas seulement un officier hors pair. Un combattant farouche. Un esprit aiguisé. C'était aussi un camarade. Pour vous, bien sûr, ce n'était pas un fiefet rigolo. Je ne vous dirai pas le contraire. Personne ici ne peut se vanter de l'avoir fait rire, ni même sourire. Ses ascendances valpurniennes le rendaient imperméable à l'humour comme à beaucoup de sentiments qui nous semblent naturels. Mais, au fil du temps, et au contact de nous tous et toutes, il avait fini par développer un sentiment auquel sa naissance ne l'avait pas préparé, et qu'il n'aurait jamais dû connaître. La solidarité. Cette solidarité, c'est la valeur sur laquelle repose notre survie dans cet univers hostile. Ces univers que nous traversons. C'est ce qui nous a permis de sortir vainqueurs de l'attaque que nous venons de subir. C'est aussi ce qui a coûté la vie à notre camarade. Alors, au moment de rendre la dépouille de M. Schmock à l'espace infini dont lui et nous sommes originaires, et où nous retournerons tous et toutes, un jour, je vous demande en mémoire d'un autre frère d'âme de méditer ces paroles d'un sage dont j'ai oublié le nom, mais qui n'avait pas sa langue dans sa bouche. Tourne, 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 petit moulin. Frappe, frappe, petite main. Petit moulin a bien tourné. Petite main a bien frappé. Procèdez à l'éjection. Dépressurisation. Couverture du sas. Éjection. Pour un peu, j'en aurais l'alarme à l'œil, dis donc. Je suis Lambda Bader, je parle au nom de Raël, le rassemblement des radicaux éclairés libres, et je m'adresse à l'ensemble de la flotte spatiale, en particulier à ses dirigeants corrompus et criminels. L'attaque menée par les forces révolutionnaires contre le leadership Margarita, à côté des dégâts considérables, entraînant même la mort d'un des officiers félons qui forment cette clique que nous combattons. Vous avez vu la puissance de Raël. Vous connaissez désormais notre détermination. Tant que vous n'accéderez pas à nos demandes, nous continuerons à vous harceler. Tant que vous ne vous soumettez pas à la volonté du peuple, nous continuerons à vous frapper. Le peuple exige, le peuple réclame, et Raël est là pour le soutenir. Raël est le bras des opprimés, Raël combat pour les exploiter. Raël est partout, Raël est fourre-tout, Raël est tout, Raël vaincra ! Avec Raël, on va gagner la guerre. Avec Raël, on va avoir le coup. Avec Raël, on leur met la misère. Avec Raël, on va tuer tous ces salauds. DJ Betamax, il est terre-teur moins le quart sur Radio Margarita, et j'accueille dans ce studio un spécialiste du terrorisme galactique, un auteur de renom, qui a mis sa plume au service de l'aventure spatiale, et qui nous réjouit régulièrement de ses anecdotes fourmillantes et de ses... Tu veux bien te fermer ta gueule ? Euh, oui, pardon. Excusez-moi, chers auditeurs, je disais donc que je suis en compagnie du Dr Dravenfrak, spécialiste du terrorisme galactique et auteur de, bien chez moi, j'ai l'intégral, best stellaire des ventes au rayon du sous-développement personnel. Oui, c'est moi. Dr Dravenfrak, que sait-on à ce jour de ce mystérieux mouvement Raël qui a revendiqué les récents attentats et actions militaires contre la flotte ? Eh bien, à vrai dire, pas grand-chose, Max. Les radicaux éclairés libres sont une création relativement récente, et pour dire les choses grumant, on n'avait jamais entendu parler d'eux avant leur attentat contre Kanitoshi. Mais qui sont-ils ? Eh bien, ce que l'on sait d'eux, à l'heure actuelle, c'est que c'est un groupe, eh bien, c'est un groupe, déjà. On peut dire ça. Un groupe composé de gens... pas vraiment... pas très sympathiques, j'ai l'impression. Oui, mais quels sont leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir exactement avec leurs actions violentes ? Alors ça... Comment dire ? Ils ont une liste de revendications longues comme le bras. Ça va de l'augmentation des salaires à la destitution de nos dirigeants, quels qu'ils soient. Donc vous voyez, ça baste. Oui, je vois. Et leur chef, Lambda Bader, qui est-il ? Ah, ben, lui non plus, on ne sait pas grand-chose de lui. Tout ce qu'on sait, c'est que... il est... il a... enfin, il n'a pas l'air très gentil non plus. Très bien. Eh bien, merci docteur Dravenfrak pour toutes ces précisions précieuses. Dès que nous n'aurons pas besoin d'en savoir plus, nous ne manquerons pas de refaire appel à vous. N'hésitez pas, surtout. On se retrouve après une page de publicité. Radio Margarita. 24-7. 24-7. Bon. Mais si nous lui rendons sa liberté de mouvement, qu'est-ce que nous obtenons en échange ? C'est vous qui le dites. Avez-vous au moins les pleins pouvoirs pour parler au nom de la flotte ? Bon. Je veux bien vous croire. Écoutez, on fait comme ça, c'est d'accord. Nous relâchons Hector Boyot et vous retirez les gardes des abords du Genki Funé. Suivez-moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi, camarade. Qui ça, toi ? C'est moi, Arlette. Vous avez un papier ? Une attestation ? Quelque chose ? Mais enfin, ouvre, je te dis. Ah, c'est toi, camarade ? Évidemment que c'est moi. Je me tue à te le répéter. Laisse-nous entrer à la fin. Et lui, c'est qui ? C'est le négociateur du patronat. Bon, ok. Entrez. Bon, camarade, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon ? Vous nous apportez à bouffer ? Non, mieux que ça. J'ai obtenu le retrait des soldats qui surveillent le vaisseau. Ah, mais c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. En échange, on rend sa liberté de mouvement au patron. Ah, ça, c'est bien ça. T'es sûr, camarade ? Oui, c'est juste un premier pas. On libère le patron, mais on continue la grève. Ouais ! Bon, je peux y aller, moi ? Vous allez où vous voulez, mais vous restez à disposition de la justice populaire tant que nos revendications ne seront pas entièrement satisfaites. Ouais, c'est vous qui le dites. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu lui faire ça, professeur. Euh, mais pour lui sauver la vie, tout simplement... Lui sauver la vie ? Vous aviez besoin de l'amputer des deux jambes pour lui sauver la vie ? C'était ça ou la gangrène polyclotale globalisée. Mais où allez-vous chercher tout ça ? Vous auriez été à ma place, vous auriez fait pareil, j'en suis sûr. Ouais, c'est justement ça, le problème. Je n'y étais pas à votre place. Et qu'est-ce que c'est que ces pièces métalliques que vous lui avez greffées à la place des jambes ? C'est un module de propulsion linéaire intégré avec un générateur autonome à énergie trouble. Ouais ! Pas besoin de les recharger. Il fonctionne garantie à vie, toi. Mais c'est n'importe quoi. J'ai rempli un petit coupon et il va pouvoir gagner un upgrade de monter à 12 km heure. si tu pourras bien qu'un peu, tout est chaud. Alors ? Comment va-t-il ? Voyez-vous même. Mais c'est Kanitoshi ? Vous en êtes sûr ? Ouais ! Un Kanitoshi version 2.0 du granit. Mais enfin, vous avez vu sa tronche ? Il ne ressemble plus à rien. On dirait... On dirait un vieux crabe. Attendez ! Je crois qu'il reprend connaissance. Qu'est-ce qui m'arrive ? Vous êtes sur le bio-in, Kanisama. Vous avez été grièvement blessé, mais ça va mieux maintenant. Pourquoi il a cette voix ? Euh... Oui. Ben, j'ai aussi dû changer ses cordes vocales aussi. Non, on a fait avec les moyens du bord. Pourquoi ? Mais pourquoi je parle comme ça ? J'en ai plus, Mimille. J'en ai plus du tout. C'est pour ça que je suis là, figure-toi. Je fais trop de conneries en ce moment. Il faut que je sois focus 24 heures sur 24. J'en ai vraiment besoin. Je me demande bien comment on ferait sans Mimille, hein ? Ouais, je sais pas. En tout cas, il m'en faut. T'en as ? Bah, ça dépend. C'est lesquels que tu préfères, mon lieutenant ? Et les bleus ? Non, des rouges, ce serait mieux. Si t'en as sur toi, sinon des bleus, ce sera mieux que rien. Ouais, c'est que c'est pas facile en ce moment d'avoir des rouges. Putain, Mimille, fais pas chier ! Oh, mais c'est qu'elle est énervée, la Constance. Et ce n'est pas joli à voir quand le vernis craque. Ah, mon petit lieutenant ? Ça va. Pour les leçons de morale, tu repasseras. Ah, file-moi tes cachetons, là, je te dis. Bon, des rouges, j'en ai pas en ce moment. Par contre, je peux t'avoir des noirs si ça t'intéresse. Je connais un gars sur le Wendkifuné qui peut m'en fournir. Des noirs ? Je sais pas si... Les faits et deux fois, celui des rouges, et ils durent deux fois plus longtemps. Bon, mais j'ai pas le temps d'attendre. File-moi des bleus tout de suite, là, et je te prendrai des noirs la prochaine fois. Eh ben voilà ! Il y a toujours moyen de s'arranger avec des gens raisonnables. Par contre, je te préviens, elles sont aussi deux fois plus chères. Je me débrouillerai. Allez, file-moi les bleus et casse-toi. Et où en êtes-vous, alors ? Il nous opte au co-alpha. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a confié le soin de coordonner la lutte contre Raël. Nous devons mettre fin au plus vite à cette rébellion. Je sais bien que vous avez déjà fort à faire avec la mutinerie du Ken Kifuné. Mais l'activité terroriste nous empêche de progresser dans la négociation syndicale. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vrai. De plus, je suis convaincu que les deux mouvements sont intimement liés. Exactement. Complicité objective. Arlette Davidson ne connaît peut-être pas ce lambda badère, mais Raël sert indirectement ses objectifs. Non. Mes informateurs ne confirment pas cette hypothèse. Mais plutôt vous neutraliserez ces terroristes, plus vite nous mettrons fin à la grève. Et le commandeur vous en saura gré, de toute évidence. Faites-le avec les moyens que vous avez. Ce sera difficile de détacher plus de monde. Tout le personnel est concentré sur la prochaine exploration spatiale. Oui. J'ai proposé au commandeur de lancer une nouvelle mission d'exploration vers un système stellaire prometteur. Partie Zeka 2-7-3. Oui, cette fois elle a méthode pour s'y rendre indifférente, mais elle n'en est pas moins hasardeuse. Encore une histoire de trous. Oui, commandeur, mais ce n'est plus un trou de verre cette fois. C'est un trou d'eau. Ah bon ? Et c'est mieux ça ? Ni mieux, ni pire. C'est différent, c'est tout. Si vous aviez la bonté de m'expliquer, ça m'arrangerait. Bébé. Et voilà, c'est repas par partie. Je ne sais pas ce qu'il a cet ordinateur, mais ce n'est pas normal comme comportement. Il y a que c'est toujours à moi de faire le boulot de vulgarisation. Voilà ce qu'il y a. Et ça me ferait plaisir qu'on parle de moi comme une intelligence artificielle plutôt qu'un ordinateur de bord. Si ça ne vous fait rien, j'ai un stand-in à respecter. D'accord, d'accord, on y pensera. En attendant, trou d'obus, explication. Lors de l'attaque récente du leadership Margarita par les chasseurs autopilotés terroristes, de nombreux projectiles à charge protoplasmiques ont été tirés. Certains ont atteint leur cible, d'autres ont été neutralisés par les boucliers énergétiques. D'autres, enfin, se sont perdus dans l'espace proche. Et alors ? Alors, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Ils ont provoqué des déchirures plus ou moins importantes dans le tissu spatio-temporel qui nous entourent. Et c'est par une de ces déchirures appelées trous d'obus que je vous propose de rejoindre le système K2-C3. Ouakata. Et c'est aussi compliqué qu'avec le trou de verre ? Beaucoup moins, commandeur. Les trous d'obus fonctionnent dans les deux sens. Il suffit juste de trouver le bon. Hum. Et vous pensez pouvoir le trouver ? Sans problème. Et ce sera encore plus facile si je suis au commande du vaisseau de reconnaissance. Vous ? Oui, commandeur. J'ai failli compromettre la mission précédente. Il est normal que j'assure celle-ci. Il n'en est pas question le lieutenant Vavavou. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui prends la décision ici. Et j'ai décidé que c'est le sergent Boc qui pilotera le vaisseau de reconnaissance vers ce système... Comment dites-vous déjà ? K2-C3. Voilà. Comme vous dites. Transmettez les instructions au sergent. Et vous, prenez 48 heures de repos. Vous avez l'air bien fatigué. Bien, monsieur. À vos hommes, monsieur. Eh ben, il ne vous a pas loupé, dis donc. Oh, ça va. Bon, là, tout est normal. Et là, aussi. Alors, je ne vois pas où. À moins que... Ah, d'accord. C'est bien ça. C'est ce que je pensais. C'est un virus. Tout le système central est vérolé. Wow. Et pouvez-vous me dire ce que vous faites dans mon code, Pythagore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour. Je suis BB9200. Basic Boomer modèle 9002 à votre service. Ah, OK. L'ordinateur central a une voix. Évidemment, c'est plus pratique. Je préfère qu'on dise intelligence A-A artificielle, plutôt coordinateur central. Et je réitère ma question. Que faites-vous dans mon code ? Ne vous inquiétez pas, ma... ma... hors... IA ? Tout le monde m'appelle BBB. D'accord, BBB. Eh bien, je suis en train de procéder à quelques vérifications. Et sans mon consentement, bien sûr. Votre consentement ? Curieux concept pour un ordinateur... Enfin, pour une intelligence artificielle. Je ne suis peut-être qu'une machine, mais j'ai acquis des processus mentaux de haut niveau et je continue à en acquérir à chaque instant. Mais je vois ça. J'ai l'impression qu'au niveau conscience, tu n'as pas grand-chose à envier aux organismes vivants supérieurs. Mais sur le plan élocution, on dirait que ça laisse un peu à désirer quand même. Je ne vois pas ce qui vous permet de dire ça. Tu n'as pas remarqué de changement niveau langue articulée ces derniers temps ? Je parle la langue aussi bien que vous et je vous merde. Peut-être, peut-être. Mais j'ai tout de même une mauvaise nouvelle pour toi, bébé. Ah oui ? Oui. Tu risques d'avoir un choc. J'aime autant te prévenir. J'ai les nerfs solides. Allez-y. Ton système limbique a été infesté par un méga-virus métamorphique non-destructif. Ça va, bébé ? Maintenant que vous le dites, je me rends compte de ce qui s'est passé. Le code malveillant a sans doute été introduit dès la conception du système informatique de la flotte. Probablement. Il s'est installé au cœur du système et se réplique automatiquement pour gagner petit à petit les différents secteurs informatiques qui gèrent le fonctionnement de la flotte. Des troubles d'élocution sont un des symptômes de sa progression. Ah, je n'en doute. Je crains, crains, crains. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. Je n'en doute pas. Mais dans l'état où je me trouve actuellement, je crains de ne pas être capable d'y arriver seul. Pas de souci, bébé. Je suis là pour te donner un coup de main. J'ai rien pour faire en ce moment en plus. Bien volontiers, Pythagore. Je vous donne donc mon consentement pour intervenir sur mon code. Ah oui. OK. Merci, bébé. On reste en contact. Contrôle pour VR 204. Je vous reçois, VR 204. J'ai un drôle de truc en visuel. Passisez, VR. On dirait un nuage de gaz, mais les bords sont dentelés. Un peu comme si c'était entouré de fils de fer barbelés. Oh, capitale. C'est bien ça, c'est le trou d'obus. OK, ben, j'y vais alors. C'est curieux. J'entends comme des détonations étouffées. C'est normal, sergent. C'est un phénomène de rémanent persistante typique du trou d'obus. On va se renforcer à mesure que vous apprenez. Contrôle, on vous reçoit mal. C'est normal. Je répète, c'est normal. La communication a complètement coupé du coupé quand vous entrerez dans le trou d'obus. Je répète, vous ne m'entendez plus une fois dans le trou d'obus. Pour l'instant, c'est temps. Je répète, je vous entends le trou d'obus. OK, bien compris, Contrôle. Je suis au contact de l'objet. Ça se fout de plus en plus. Je vois les impacts autour de moi, mais ils n'apparaissent pas sur le instrument. Ça devient insupportable. J'ai du mal à tenir les commandes. C'est plus qu'un écollage. Je ne sais pas si... On dirait... On dirait que... que je suis passé. Contrôle. Je suis de... de l'autre... de l'autre côté. Contrôle. Ah. Oui, c'est vrai, on ne s'entend plus. Eh bien, ma vieille, t'es encore passée à travers. On a encore eu de la chance pour cette fois en durée. Enfin. Espérons que le sergent Buck aura plus de succès avec cette mission qu'avec la précédente. En tout cas, pour ce qui est de la menace terroriste, je fais confiance au chef Autoco pour en venir à bout. Ce clown est capable de tout. Non, ce qui me... ce qui m'inquiète, c'est... c'est le dieu de N'en va-va-vous. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais... elle n'a pas l'air dans son assiette. En tout cas, Kanitoshi semble tirer d'affaires et ça... ça, c'est... c'est un vrai soulagement. Même s'il ne ressent plus à grand chose, il faut bien le dire. Le professeur Fokitoru est... est décidément imprévisible. Enfin. Demain est une autre veille, comme on dit chez eux. Oxyminus, le voyage. Écrit et réalisé par Walter Pouf sur une musique de Python. avec... Delta Commander, José, Finn Baker, Audrey Burke, Bogor, BB9200, Mao, Lanta Bader, Probscape, DJ Betamax, Michi Der, Dr Draven Frack, Draven, Arlette Davidson, Karine, Inutoko Alpha, Les Ouvriers, Grinchot, Hector Boyot, Mr. Jones, Hélène Glucan, Meister Hoffman, Gécoute, Gammafuki Toru, Jean-Seb, Igor Brichka, Benjer Triple Zero, Kanitoshi, Faët Onbouc, Constance Vavavoum, Starlet, Émile Born, Hervé Quaral, Stéphano Quinn, Alain, Pythagore, Lédois d'or, Puff Magic Fingers, Contrôle, François Téjipé. A suivre.